le port du masque est devenu obligatoire parce qu'aujourd'hui c'est la voie du salut je rappelle que pour ce qui est du coronavirus à l'état actuel des connaissances il ya deux types de transmission il ya le premier type de transmission que l'on appelle la transmission gouttelette cette transmission gouttelette c'est quand la personne tousse quand la personne est tournée ou même quand la personne parle il ya une émission de gouttelette et ses gouttelettes sont bourrés de virus aujourd'hui si on met le masque et qu'on mette normalement le masque que ça ne soit pas en dessous du menton ou bien que le ne soit ou bien la bouche donc quand on couvre le masque couvre le nez et la bouche donc cette émission là est arrêtée il n'y a plus de gouttelette qui s'envole donc cette transmission aérienne est vraiment à peu près coupé et c'est assez le mode de transmission le plus important c'est la transmission gouttelette donc si on met le masque cette transmission gouttelette est coupé cette chaîne de transmission le deuxième mode de transmission c'est ce que l'on appelle la transmission contact qui se fait par l'intermédiaire des mains parce qu'aujourd'hui quand on est atteint du corona c'est comme une décharge électrique aujourd'hui si je touche à la table j'ai fait une décharge de vue sur la table vous venez toucher vous avez ces brusse là maintenant si vous ne vous lavez pas les mains avant de les utiliser au niveau des trois portes d'entrée qui se situent au niveau de la figure que je rappelle qui sont les seules portes d'entrée du virus dans l'organisme aujourd'hui le virus ne peut pas passer par les oreilles ne va pas passer ailleurs qu'autre que les trois portes d'entrée qui sont au niveau de la figure c'est à dire les yeux le nez et la bouche aujourd'hui j'ai mes lunettes j'ai mon masque à 99,99% je ne suis pas infecté parce que même avec mes mains avec les lunettes quand j'ai les lunettes mes mains je ne les mettrai pas sur les yeux j'ai mon masque donc la main ne peut pas atterrir au niveau de la bouche ou du nez donc il faut se protéger dire également que quand on se lave les mains on se débarrasse de ces virus là quand on n'a pas de l'eau ou du savon ou bien quand on est quelque part où on ne peut pas utiliser de l'eau et du savon on utilise les gels hydroalcooliques on se frotte les mains avant de manger avant de manipuler les trois portes d'entrée et nickel il n'y a plus d'infection ça c'est la première chose la deuxième aujourd'hui il y a également on parle de distanciation physique s'il y a les masques et distanciation ça amène encore beaucoup plus de sécurité parce qu'avec les masques seuls il n'y a pas de problème parce qu'à 99,99% il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de mission de boudelette moi j'ai mon masque vous avez le vôtre il n'y a pas de problème même si je n'avais pas de masque ou bien si j'étais nué les gouttes de l'aide ne peuvent pas vous atteindre parce que vous avez votre masque mais encore il y a une distanciation physique qui est là entre nous on est à plus d'un mètre de distance donc il n'y a pas de portée donc même si je n'avais pas de masque si j'étais nué ou si j'ai toussé ces gouttes de l'aide ne pourraient pas vous atteindre pourquoi parce qu'on a vu que microbiologiquement le corona virus a donc une masse moléculaire qui fait que qui est importante qui fait que le virus ne peut pas voyager c'est différent de la transmission aérienne ou comme la tuberculose le virus peut aérer ou bien la bactérie peut aller pendant pas aller très loin pour le corona virus ces gouttes de l'aide ne peut pas dépasser un mètre si vous toussez si quelqu'un est à plus d'un mètre donc les particules ne peuvent pas l'atteindre les particules vont tomber parce que ce sont des particules vraiment lourd donc voilà pour revenir un peu et essayer de synthétiser avec le port de masques aujourd'hui si 90% des sénégalais portaient des masques pendant au moins quinze jours je pense bien qu'on aura fini avec cette épidémie là parce qu'il n'y aura plus de réinfestation et les personnes qui étaient infectées en quinze jours maximum ils peuvent guérir donc ça également c'est un message fort qu'on donne à l'ensemble de la population donc quoi qu'on fasse quoi qu'on dise si la population ne s'engage pas on ne va jamais finir avec cette épidémie là parce que moi ce que je peux faire c'est de tester ce que je peux faire c'est de suivre les personnes qui sont infectées etc ce que je peux faire c'est de donner des conseils mais l'appropriation va dépendre de la communauté et c'est important d'avoir cette appropriation parce que aujourd'hui s'il ya cette appropriation avec le respect des mesures barrières que nous demandons dans quinze jours tout le monde le fait dans quinze jours on va finir avec cette infection